Bonjour, tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches à 18h sur RFM. Mon invité aujourd'hui est Muriel Robin. Muriel, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Muriel, il y a une double actualité, si vous pouvez me permettre. Alors bon. Ben oui, il y a une double actualité, il y a le fait que tu repars en tournée, on en parlera tout à l'heure. Mais la première actualité, vous pouvez déjà le voir sur Arte, la plateforme d'Arte. C'est, ça sera diffusé le 5 novembre à 21h. C'est clairement un téléfilm événement et ça s'appelle Doutes. Doutes, qui ment ou qui est vraiment celui que j'aime ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit la personne qui a parlé ? On peut répéter la question ? Doutes, qui ment ou qui est vraiment celui que j'aime ? C'est tout le film ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce film, on va en parler peut-être un peu, en détail, sur la forme, etc. Et tout ce qu'il faut dire, parce que c'est vraiment un film qui est particulièrement à cœur. J'ai eu 3, 4 très beaux rôles, mais vraiment celui-là, je le mets à part. C'est vraiment le film de ma vie, je pourrais dire, vraiment, qui est sur l'écriture, sur plein de choses. Mais en tout cas, et parce qu'aussi, on peut s'identifier et donc se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Si le mari ou le meilleur ami, tout à coup, est accusé de pédophilie, qu'est-ce qu'on fait ? Puisqu'on n'aura jamais la vérité, puisqu'aucun homme, a priori à ce jour, ou peut-être une poignée, n'a avoué un viol. Donc c'est une parole contre une autre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comment la confiance est entamée ? Qu'est-ce que la confiance est entamée ? Comment on continue d'aimer ? Comment on fait ? Même si la confiance pèse 100 tonnes, s'il y a un gramme de doute, ça pèse très lourd dans 100 tonnes. Qu'est-ce que, comment, quoi ? Donc on passe de l'un à l'autre, à partir du moment où on peut entendre l'information. Je ne parle pas du déni où on dit, ce n'est pas lui, je le connais, il n'est pas capable de ça. Qui on dépeint la réaction, qui est un peu la réaction. Ça c'est la réaction pour se protéger. Et puis comme elle a quand même de l'empathie, parce qu'il se trouve que son métier, elle est journaliste d'investigation, bon elle a quand même un cerveau, elle a, elle, de l'empathie justement, parce qu'avec le métier qu'elle fait, il faut qu'elle en ait. Et puis aussi qu'elle a le sens de ce fameux mot, la sororité, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui vient lui dire quelque chose. C'est fini, de toute façon, même si elle dit, allez, sortez de chez moi, c'est bon, il ne fait pas ça, c'est fini. Elle l'a entendu. C'est fini ce gramme, elle l'a, ce millième de gramme, même une poussière de, comment on se couche le soir, qu'est-ce qu'on fait ? Qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Avec qui je suis amoureux et je... C'est 35 ans, comment je les éclaire ? C'est une diffusion complète, professionnelle, tout. Tout, c'est la réussite, ils sont bien, ils ont la maison, ils prennent l'avion, ils voyagent certainement en première, enfin vraiment tout va bien. Et là, crac, de toute façon, ça ne sera plus jamais pareil. Donc elle, elle choisit de mettre le nez dedans et d'essayer d'avoir des preuves. Mais comment on a des preuves ? Il n'y a que celui qui a fait, qui pourrait dire. Donc c'est tout le film, et donc doute au pluriel, parce que... Ben voilà, doute. Qui ment ? Qui dit la vérité ? Ou est la vérité ? Qui dit quoi ? Comment ? Qu'est-ce que je fais ? Qui est cet homme ? Donc ça c'est vraiment... Et ce sont ces... Elles traitées surtout le personnage de l'épouse, de l'agresseur, ces fameux dommages collatéraux, dont on parle peu. Rarement, oui. En fait, j'ai l'impression, maintenant je réalisais ça en venant que... Les dommages collatéraux, c'est un terme générique. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, comme les violences conjugales, évidemment, avec les dommages collatéraux. Comme si c'était une boîte dans laquelle on ne sait pas quoi. Mais dedans, il y a des gens qui meurent, il y a des... Dans les violences conjugales, les dommages collatéraux, ce sont des enfants qui ont vu leurs parents se taper dessus, se hurler dessus, se taper, ce machin qui vont être séparés après, qui vont aller dans des foyers différents, c'est par les fratries qui vont être... C'est des vies... C'est des familles brisées. Brisées ? Bien sûr. Et cette femme, alors évidemment, elle n'est pas... Évidemment, la première, la victime, mais elle arrive tout de suite derrière. On n'en parle jamais de ces femmes, mais elle arrive tout de suite derrière. Comment je sors dans le quartier ? Comment je fais ? Si ça se... Enfin, le cordyraton, tout ça, tout ça, c'est fini, quoi. On va faire une pause avec Sia, Five Meat Gasoline, et on retrouve ensuite Muriel Robin sur RFM. C'est Muriel Robin, notre invitée. Aujourd'hui, on parle du téléfilm qui s'appelle Doutes, qui sera diffusé le 5 novembre à 21h sur Arte, et vous pouvez déjà aller le voir sur la plateforme Arte. Tu disais tout à l'heure que c'était pour toi un de tes rôles de ta vie. Moi, je peux te dire, quand on voit le téléfilm, on se dit, mais quelle putain de grande comédienne ! La Robin ! Je crois que c'est surtout un... C'est gentil, ça fait du bien à l'oreille. Je te remercie, Pascal. C'est un très beau rôle. Je crois que c'est... Je dirais que c'est facile, mais quand même, je crois qu'il y a des grands rôles, donc du coup, ça élève la comédienne, quoi. Parce que cette femme, elle est traversée, mais c'est sur le papier, ce parcours, elle est traversée. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, non pas à jouer, à faire passer, mais je crois à la force du papier, moi, vraiment. Il fallait... On a répété pour ce film. Quand je te dis, on va en parler un peu plus en détail. C'est vrai que moi, j'ai reçu au départ une pièce de théâtre dans ma boîte aux lettres. Oui, parce qu'il faut dire, c'est un huis clos. Donc ça peut être une pièce de théâtre. Ça pourrait être joué au théâtre. J'ai reçu une pièce de théâtre par quelqu'un d'inconnu qui m'a envoyé une vidéo en me disant c'est vous qui devez jouer cette pièce, parce que voilà, c'est vous. Bon, je lis la pièce. J'adore. Je trouve ça formidable. Et j'appelle Elodie, puisque c'est l'auteur et qui joue avec moi. Et je lui dis, c'est très fort, mais moi, je ne peux pas me charger de ça tous les soirs. Je ne peux pas rentrer avec ça chez moi, à la maison tous les soirs. C'est trop dur. Voyons ce qu'on pourra faire. Et mon agent, parce que c'est important de parler des agents qui ne sont pas que des messieurs ou madame 10%, il a aussi un regard artistique et un accompagnement. On me dit, il faudra faire ça sur Arte. Je vais présenter Christophe Charrier. Je rencontre Christophe Charrier. Arte est d'accord. Ils se le remettent à l'écriture. Ils resserrent ça en 1h10. Et donc, ça va être un film. Nous, on se dit, on aura quatre jours pour tourner ça. Et si on répétait, certainement parce qu'au départ aussi, c'était une pièce. Donc, on a ce truc-là dans la... Je ne sais pas, ça a déclenché ça. Ce qui fait qu'on répète avec Christophe Charrier, donc avec un metteur en scène. Et après, on passe en studio avec un réalisateur, François Hans. Et là, on... Donc, ce que je veux dire, c'est que sur le jeu, on s'est retrouvé avec des choix, des choix dans les intentions. Est-ce qu'on le garde comme ça ? Est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on le fait fortissimo ? Là, on fait plutôt rentrer. Ça, c'était grand luxe. Et c'est vrai que répéter avant de tourner, ça met une qualité de jeu, inévitablement. C'est obligé de la... Ça tient vers le haut, quoi, inévitablement. Agnès ou Élise Lucet ? Ton personnage, tout de suite, on pense à Élise Lucet, je suis désolée, ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais c'est vrai, c'est la journaliste d'investigation qui est vraiment focus, télé, sérieuse, peur de rien. Oui, courageuse, qui a peur de rien, mais c'est vrai que... Bien sûr, c'est... Mais ça ébranlerait n'importe qui ce qu'elle apprend. Donc, moi, je ne me suis pas... Parce qu'on m'a posé la question, ce n'est pas celle que tu m'as posée, mais je ne peux pas m'inspirer d'Élise Lucet. Je m'en inspirerais si je devais jouer sur le terrain une journaliste d'investigation. Et encore, comme je la connais, son émission, je vois comment elle fonctionne. Mais c'est vrai que j'aime bien qu'on me dise ça parce que comme ça, ça nourrit mon personnage. Quand on regarde, on peut se dire tiens, c'est une Élise Lucet, et tout d'un coup, on voit ce que c'est son job, tout simplement. Donc, ce qui fait que ça incarne encore mieux cette Agnès. Femme victime d'une agression sexuelle, 1 sur 20 ou 1 sur 7 ? Alors ça, ça a été le choc, parce que le texte le dit. Une femme sur 7 a vécu une agression sexuelle. En tout cas, 1 sur 7. En tout cas, en disant 1 sur 2, on est à peu près sûr de son coup. Donc, la moitié, ça veut dire la moitié des... Mais c'est complètement... Enfin, à peu près la moitié. Enfin, pas tout à fait. Mais bon, quand on sait le nombre de femmes, c'est beaucoup. Mais j'ai fait, moi, je l'ai fait deux fois, parce que je suis rarement dans des groupes, mais s'il y a des femmes, quelque part, si tu poses la question, lever la main à celles qui ont été agressées, petite agression ou adression ? Parce qu'il y a quand même... Il y a une échelle, mais ça reste une agression. C'est sûr qu'il y a la moitié des femmes qui lèvent la main. Moi, chaque fois que je l'ai fait, c'est la moitié des femmes qui lèvent la main. Et j'en suis, d'ailleurs. J'en fais partie. J'en fais partie. Moi, j'ai un curé qui m'a mis la main sur la cuisse. Et j'ai pu l'arrêter, parce qu'il se trouve qu'à 12 ans, je faisais exactement la même taille, que j'avais les mêmes mâchoires et que j'avais déjà un caractère certainement bien trempé. Donc, j'ai dit, oh, 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 on se calme. Mais je pense aux gamines et je les revois physiquement à 12 ans qui avaient l'air... Des fragiles. Des gamines qui n'ont certainement pas pu lui refuser. Et j'ai envie de vomir. Donc, je me suis fait coisser dans un ascenseur. Alors, l'acte n'est pas arrivé. Mais on peut appeler ça quand même une agression, parce qu'on ne sait pas les répercussions. Moi, je ne sais pas combien pèsent ces actes, ces agressions, malgré tout, combien elles ont pesé dans ma vie. Et puis, bon, voilà, c'est passé. Mais pour dire que, oui, oui, les chiffres sont effrayants. Mais tous ces chiffres, quand on sait que deux enfants dans une classe de 30, deux enfants, deux sont victimes d'inceste, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu réduis à une classe de gamins, tu sais qu'il y en a deux sur les 30, c'est sûr. Il y en a deux qui sont victimes d'inceste. C'est... On reste comme tu es. Tu vois, on reste... Quoi ? Quoi ? On va écouter Clara Lujani. Désolé. C'est toujours bien d'écouter. Clara Lujani. Respire encore. Après ça, on a besoin de ça. On respire encore et on retrouve Berylian Robin. C'est sur RFP, bien sûr. Muriel Robin est notre invité. Aujourd'hui, on parle de téléfilm événement qui sera diffusé le 5 novembre à 21h sur Arte et qui s'appelle Doutes. François Hans, Olivier Claverie ou Elodie Wallace. Alors, c'est les... Moi, je prends les trois. C'est les trois. Bah, évidemment, je prends les trois. Je vais les faire dans l'ordre. Je vais prendre Olivier Claverie, c'est mon meilleur ami. D'accord. Bon, ben, c'est la vie qui fait ça. Il y en a cherché d'autres plus connus. Puis moi, je ne peux pas imaginer que Arte, une chaîne, va prendre un acteur qui, bon, le visage n'est pas très connu, un peu, mais pas très. Il a eu une nomination en Molière, mais bon, il n'est pas dans le paysage. Mais je sais que c'est un très, 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 très bon acteur. C'est plutôt un comédien de théâtre. Plutôt théâtre. Plutôt théâtre, même si on le voit dans des gens-temps. Voilà. Et bon, je trouve que c'est notre... Voilà, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est notre Anthony Hopkins français parce qu'il y a l'élégance, il y a une élégance, il y a une voix, il y a une présence. Enfin, moi, je le trouve parfait dans ce rôle, je le trouve extraordinaire. Il est extrêmement troublant. Il est troublant. Il faut trouver la bonne mesure. Voilà, donc je prends dans l'ordre, après je prends, je prends évidemment, mais je prends et je archi prends Elodie Wallace qui est incroyable. Celle qui vient dire qu'elle a été victime de ce viol quand elle était petite. Et qui raconte une histoire personnelle. Ouais. Donc, c'est son histoire, mais elle n'a pas vécu comme le film, simplement le film arrive, je le dis parce qu'elle le dit, c'est qu'elle s'est posé la question si j'allais voir l'agresseur et si je rencontrais sa femme. Alors elle, son agresseur est décédé, mais ça lui a donné l'idée de ça. Et tant mieux, entre guillemets, pour nous, que ça fait vraiment un téléfilm fort qui fait que, je pense aussi le fait que ce soit, que cette petite fille, existe, elle a existé et que nous, on tournait avec elle, avec cette petite fille, d'une certaine manière, fait qu'il y a une densité, il y a quelque chose, il y a comme une, et puis une envie, toujours, on a toujours une envie d'excellence, mais elle a presque un besoin pour être à la hauteur de cet enfant. Je ne sais pas, moi je trouve qu'il y a eu de l'excellence à tous les postes dans ce film, de ce que j'ai pu voir. Alors François Honte, c'est lui qui réalise. François Honte. Alors, François Honte, moi je le connais, parce que c'est lui qui filme tous les concerts de Mylène Farmer. Exactement. Donc, je peux vous dire que c'est léché, c'est léché. Et là, la réalisation est magnifique. Magnifique. Élégance là aussi. Exact. Beaucoup d'élégance dans ce film en fait. Élégance d'écriture avec la place, je vais revenir à François, mais je reviens, c'est vrai que le mot élégance, ça a vraiment beaucoup de gueule. Élégance du décor, la lumière est très belle, très choisie, rien n'est lissé au hasard. L'écriture, c'est élégant, c'est jamais appuyé, il y a la place pour le spectateur, c'est vraiment, non pas rendre les gens intelligents, mais s'adresser à un public intelligent, faire confiance, donc tous les espaces, il y a plein d'espaces entre les mots qui permettent vraiment d'être dans le film. Les regards. Et François, les regards, les gros plans, les regards, les moments de silence, les gros plans, les regards, c'est absolument spectaculaire. Parfois, il n'y a même pas de mots, c'est très très fort. On est en apnée, parce qu'on n'a rien dévoilé, en fait, dès que la petite a annoncé, la balança à mon personnage, là, moi je l'ai vu quatre fois, le film, et je le connais, évidemment je le connais. On est en apnée, parce que, on ne respire plus, parce que, qu'est-ce que, je ne sais pas, on ne respire plus. Et François Ronde, juste parce que, formidable réalisateur, magnifique, magnifique, vraiment une délicatesse, beaucoup de délicatesse, et surtout, tout ça, c'est très harmonieux, avec le, parce qu'il y avait un metteur en scène, un réalisateur, personne n'a dit non, mais la toite, non, au service du texte, un texte, quand on a un texte fort, il faut vraiment tous se mettre au service du texte, et ne pas se serrer dans les pattes, même en tracteur, ok, là, essaye, là, je n'arrive pas, comment, c'est-à-dire, peut-être essaye comme ça, essaye comme ça, moi, j'ai eu l'impression d'être un peu comme, comme au début, quoi, en fait, il n'y avait pas, personne n'était là pour l'argent, on peut le dire, parce que Arte, c'est, voilà, je dis ça, et bien sûr qu'on a gagné notre vie, mais je veux dire, c'est pas, et du coup, c'est comme si, on, on, on se met, on se met au travail, parce qu'on a envie de, on est là pour des bonnes raisons, quoi, et finalement, et c'est normal qu'on fasse des choses aussi pour l'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, les métiers, les comédiens et comédiennes sont très, très droits, d'être des saltas banques, il y a eu quelque chose qui s'est un peu embourgeoisé, et l'argent va avec ce métier, ça a du bon et du pas bon, bon, et donc du coup, on peut tomber dans le panneau, mais quand parfois, ce n'est pas le cas, et qu'on est là juste pour servir un texte, et qu'on pourrait même dire, combien je paye pour faire ça, pour jouer ça, je peux payer pour jouer ça, et bien il me semble qu'il y a, je ne sais pas, il y a une force de travail, quelque chose, d'autre qui se met en place, il me semble, j'ai envie de le croire. Alors moi, je peux le dire, quand le film se termine, on dit déjà, on a l'impression que ça a duré 20 minutes, c'est-à-dire que c'est tout à coup, ça va à une vitesse, parce qu'une fois qu'on est attrapé, c'est parti, on y est, mais vraiment, c'est une des premières fois de cette sensation bizarre, de quoi, c'est déjà fini, ça va à une vitesse, parce que c'est tellement dense. C'est unique ce film, c'est unique, c'est unique, son format, son décor, parce qu'on n'est pas au théâtre, c'est vraiment un film, et en même temps, à un moment, le décor, on a vu que c'était deux fenêtres, tout d'un coup, il n'y a plus les fenêtres, c'est un écran, parce qu'on veut le voir en gros plan, juste cette scène-là, ce visage-là, on veut le voir en gros plan, et tout d'un coup, il prend, paf, tout le mur, où il y avait les deux fenêtres, machin, pam, donc c'est complètement nouveau, c'est complètement à part, de tout, de tout, de tout. Jouer un rôle, c'est l'art de s'oublier, ou de se dévoiler ? C'est les deux, je crois, parce que se dévoiler, s'oublier, alors attendez, c'est l'art de s'oublier, oui, un peu, on en vit, parce que, quand même, que ce ne soit pas, c'est un petit chemin entre les deux, parce que, Agnès, à un moment, quand je la joue, elle est un peu moi, quoi, elle est un peu moi, et en même temps, et en même temps, c'est Agnès, ce n'est pas moi, donc, donc, voilà, donc c'est moi, c'est dévoilé, parce que certainement, je réagirais comme ça, dans cette situation, donc, oui, bien sûr, qu'en voyant jouer les acteurs, on les découvre, on les connaît, et il y a des rôles qui embellissent, il y a des rôles qui, il y a même des gens qui ont joué des méchants, et on le regarde après, Michel Bouquet, je pense qu'il a été, je parle de celui, puis d'avoir cité Michel Bouquet, c'est toujours bien, c'est toujours bien, mais, pour ceux qui ont connu Michel Bouquet, qui ont vu les films, ils jouaient toujours des salauds, des méchants, tout, etc., et Michel Bouquet, on pensait même que c'était un gars, enfin, moi, quand je l'ai rencontré au conservatoire, il y avait une image, comme ça, à un moment, on correspond à l'image, donc, et en l'occurrence, là, il s'oubliait, donc, on le sait bien, je crois que c'est un, toi, tu dirais quoi, toi, c'est un peu un voyage entre les deux, quoi, on s'oublie, on sert le personnage, mais enfin, on est l'actrice de la femme qu'on est, quoi, on est la femme, je ne peux pas faire du, du, je ne sais pas quoi, je ne ferai jamais du Michel Larocque, et Michel Larocque ne fera jamais du Muriel Robin, enfin, à un moment, c'est, oui, évidemment, Agnès, elle respire comme moi, et en même temps, je ne suis pas Agnès. On va écouter Ouam ? Ah bah, écoutons Ouam, souvenir, souvenir, wake me up before you go go, bah, bah, Ouam, Ouam, et on retrouve Muriel Robin sur RFM. Muriel Robin, notre invitée aujourd'hui, et on parle du téléfilm événement, qui sera diffusé sur Arte le 5 novembre à 21h. Auteur ou comédienne ? Auteur. Ah ouais. Si je pouvais choisir, si je devais choisir, je prends auteur. Pourtant, je le répète, je te l'avais déjà dit, on parlera tout à l'heure du spectacle, quand tu as fait tes sketchs. Non mais vas-y, là, tu remets en scène tous tes grands sketchs, on se dit, mais quelle comédienne, et dans ce fut de téléfilm, on fait, mais c'est une incroyable comédienne, absolument incroyable, mais vraiment. Donc, mais tu dis auteur. Oui, parce que, parce que, ça remplit plus, c'est, je suis en train d'écrire en ce moment, et je me rends compte, oui, le vertige, quand il n'y a rien, quand on trouve, et puis, en fait, ça accompagne, on n'est pas seul, on n'est plus seul, moi, je m'ennuie assez vite, j'ai un problème pour trouver des choses qui me... Les comédiennes, ça ne me prend pas... Je suis travailleuse, je travaille le mieux que je peux, mais bon, à un moment... Ça ne prend pas assez de temps ? Ben non, pas assez, pas assez. Et puis, enfin, bref, quand on sait le faire, ben, on sait le faire, quoi, voilà, je sais le faire, donc je ne vais pas dire que... Ce n'est pas parce que le rôle est grand que tout d'un coup, je vais me dire, alors ben, je travaille, non, mais le travail, il a été fait, c'est toutes ces années de travail qui fait un moment, je peux avoir accès et être crédible sur un rôle comme Agnès, par exemple, et que ça se passe relativement bien. Donc, auteur, parce que, oui, une fois que c'est enclenché, il y a quelque chose dans la tête qui occupe, et puis enfin, encore une fois, quoi, partir d'une page blanche et tout d'un coup, quelque chose qui un jour va prendre forme et il y aura, tac, un décor qui sera vertical, plus concret, des gens, une équipe qui va se mettre en place alors qu'il n'y avait rien. Créer un univers, créer des personnages. Ouais, ouais, dire des choses, dire des choses, et c'est... Et faire dire aussi des choses, parce que ce n'est pas que pour toi. Oui, oui, pourquoi pas faire dire, bien sûr, mais, alors que c'est là où c'est le plus compliqué, c'est que c'est là où on s'expose comme comédienne aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des critiques, bien sûr, mais quand même, sur le contenu, sur l'écriture, on s'expose beaucoup parce qu'on peut être vraiment... Donc c'est une exposition qui est un petit peu dangereuse, mais pourquoi je choisirais ? Je vais faire les deux, qu'est-ce que vous m'embêtez avec ça ? C'est 18 mois Covid. Compliqué, intéressant, stressant ou pas si mal que ça ? Moi, c'est ma vie. Je vis comme... Ma vie, je vis... T'es confinée. Oui. Je ne sais pas si c'est les trahisons d'amitié, en plus les amis qui meurent, etc., et que d'un moment, il n'y a plus grand monde. J'ai toujours vu très peu de personnes à l'école. J'avais une amie. dans ma vie, j'avais cinq, six amis. Je n'ai jamais su bien faire copain, copine. Je déménageais, on me disait, appelle des copains, mais je ne pourrais pas appeler des copains, je n'en avais pas. Je ne sais pas ce que c'est, des copains. J'ai des amis, j'avais le côté un peu trop entière, et bon, on ne se refait pas. Et finalement, je ne vois personne, et le confinement, moi, je... Ça ne peut pas changer de grand-chose. Non. Ça n'a même rien changé du tout. Rien. Mais je compatis pour les gens qui ont une vie sociale. Moi, je n'ai pas... Je finis par plus avoir besoin trop de voir d'autres personnes. Je dirais que la nature compte beaucoup, donc ça, ça m'accompagne beaucoup. Je suis bien avec la personne avec qui je vis. C'est vraiment souvent... C'est vraiment avec elle que je suis mieux, quoi. Mais... Puis bon, après, voir des gens, bien sûr. Alors, j'ai été privée de deux, trois, quatre personnes, on va dire. Mais bon, je ne suis pas dehors à sortir, etc. Ce n'est pas mon truc, donc ça a été ma vie, quoi. On fait une pause sur AFM et on retrouve Muriel Robin. Muriel Robin, notre invitée. Aujourd'hui, on parle du téléfilm événement qui sera diffusé sur Arte le 5 novembre à 21h et qui s'appelle Doutes. L'agresseur sexuel visiblement pervers ou un homme apparemment normal. Peut-être les deux, mais un homme, en tout cas, et parfois une femme, d'ailleurs. On ne l'oublie jamais. C'est comme les violences conjugales. On parle beaucoup des femmes victimes. Il y a des hommes aussi, mais comme ils sont incondants, on fait pour une fois. C'est le féminin qui l'emporte, pour une fois. Mais là, quand même, ce qui est intéressant dans Doutes, où on ne sait pas s'il l'avoue pas, le gars, il est installé, il est marié, tout va bien. Oui, 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 oui. Si on ne se dit pas « Hum, il a une tête, il faut se méfier, on change de trottoir, pas du tout. » Pas du tout. Pas du tout et ça joue d'ailleurs après dans la suite, après quand la victime d'ailleurs parle parce que, je le disais tout à l'heure, tous ces gens autour qui disent « Non, mais ce n'est pas lui, je le connais. Je le connais. Est-ce qu'on sait d'abord déjà comment font l'amour ? » Je ne sais pas si ça se trouve quand ils font l'amour, il y a des gens qu'on fréquente tous les jours qui font des choses très... Non, mais puis, chacun fait ce qu'il veut. Un petit passage « Je ne vais plus dormir. » Non, non, on ne sait pas ce que font les gens et ils font ce qu'ils veulent, heureusement, mais on ne sait pas où sont les endroits où peut-être il y a des trucs un peu bizarres et après, cette chose-là... Alors, si cela arrive chez un homme, bien sûr qu'il y a la victime, d'abord la victime, surtout la victime. Après, cet homme-là, moi, entre guillemets, j'aimerais savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait que ? Qu'est-ce qu'il fait que ? Est-ce qu'il n'est pas victime de ce qu'il ressent ? D'ailleurs, dans le film d'août, à un moment, il y a un homme qui témoigne et qui dit j'ai ce truc-là, donc je ne vois plus mes neveux, je ne vois plus mes petites nez, etc. J'ai peur que ça arrive, j'ai peur que ça arrive, donc on sait tous, en tout cas, enfin on sait tous, on peut peut-être savoir tout ce que c'est que quelque chose d'un... qu'on ne peut pas... Il y a le mot qui existe, qui est très simple d'ailleurs, mais qui ne vient pas... quelque chose d'irrépressible. Voilà, on peut l'avoir. Moi, par exemple, il n'y a pas de rapport, mais à un moment, vous arrêtez de fumer quand vous êtes addict à quelque chose, vous arrêtez de fumer et puis à un moment, vous pensez à la cigarette et vous dites il faut que je fume, ça va. Puis à un moment, et puis vous vous retrouvez à 2h du matin à sortir de chez vous pour n'importe quoi, vous pourriez faire ouvrir un bistrot, vous savez que vous, la faule, la clope, bon, le mec qui a ça en lui et qui tout d'un coup, il... alors peut-être qu'il le vit lui-même et qu'il se dit non, 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 il ne faut pas qu'il y ait il ne faut pas, je n'en sais rien, je ne suis pas en train de le victimiser, qu'on entende bien ce que je dis, mais ça serait... comment on les soigne ? Le problème, c'est qu'ils n'avouent pas. Ils ne vont pas avoir des gens pour ça parce que ce serait un aveu et cet aveu-là, surtout quand on a... il y a le viol et puis il y a la pédophilie, quand on commence et quand on sait que la pédophilie est filée, elle commence sur les enfants, j'ose même pas dire les âges, mais enfin, on peut commencer sur des bébés. Donc cet homme-là, on va en parler, ça veut dire que c'est donc... C'est terrible, c'est catastrophique, c'est démoniaque, c'est terrible, c'est terrible. Mais encore une fois, qu'on entende bien ce que je dis, la victime est bien la victime. Mais cet homme... Pourquoi ? Pourquoi ? Une autre question de la machine. Le talent, la chance ou le travail ? Moi j'aime bien le talent et le travail. La chance, moi je la vois pas dans mon... Les rencontres ? Dans mon parcours. La rencontre, Pierre Palmade. Ouais, la rencontre, d'accord. La rencontre, voilà. J'en ai pas fait, mais ça vient peut-être de moi, parce que... C'est le travail qui amène ça ? Ou le talent ? oui, et puis c'est vrai que le fait d'être sauvage, le fait d'avoir peur des gens, le fait, tu vois, d'être... le fait que j'ai pas vu autant de gens que j'aurais pu en voir, peut-être, et puis... Je sais pas. En tout cas, la chance, je la vois pas, c'est pas le truc auquel je pense, je dirais, ah là, j'ai eu de la chance. Non, moi je... Je... Talon, oui, prédisposition, en tout cas des dons, mais le travail aussi, le travail. Je crois que le travail, c'est quand même... Mais je comprends ceux qui défendent pas de travail, le don... Bon, je sais pas si... Je sais pas... Elle a pas beaucoup aussi. Tu crois qu'ils travaillent pas du tout et qu'ils durent longtemps ? Tu crois ? Bah... Tu penses à certains ? Non, je crois pas, je connais pas assez, je sais pas comment... Les autres pratiques, mais je crois quand même qu'il faut un peu... Je sais pas. Je pense que c'est aussi du cas par cas, quoi, parce que je veux pas parler à sa place, mais un Depardieu, s'il travaille pas son rôle avant, je m'en fous, et même s'il sait pas son rôle, je m'en fous. Je préfère un Depardieu avec une oreillette qui va être un génie plutôt qu'un acteur moyen qui saura son texte, qui saura bosser, mais qui sera de toute façon pas très doué. Donc c'est... C'est... En tout cas, me concernant, puisque je vais pas mouiller les autres, prédisposition, oui, oui, bah oui, sinon je serais... On est mauvais, puis on reste mauvais, et puis travail, oui, aussi, travail. On se fait de pause avec Muse, Starlight, et on retrouve Muriel Robin sur AFM. Muriel Robin, notre invitée aujourd'hui, on parle du téléfilm événement qui sera diffusé sur Arte le 5 novembre à partir de 21h, et il est déjà disponible sur Arte, sur la plateforme Arte. Oui, allez le voir. Le rôle, le scénario ou le réalisateur ? Comment tu choisis ? Parce que quand même, on va être franc, il y a quand même 4, 5 téléfilms qui ont été des événements. Moi, c'est le scénario. L'année dernière fois, je t'ai vu, c'était les films sur Alzheimer qui étaient formidables, qui en plus ça fait un carton d'audience. Il y a des rôles comme ça, le rôle de la femme qui avait assassiné son mari. Chacune sauvage. Chacune sauvage. Paix à son âme d'ailleurs. Moi, c'est le scénario. Vraiment le scénario. C'est ce qu'il y a sur le papier. Il faut que ce soit quelque chose que j'ai envie de voir, d'abord. Et voilà, c'est ce qu'il y a sur le papier. Vraiment. C'est ce qui l'emporte. Mais ça, c'est quoi ? C'est l'auteur en fait, bizarrement. Tu parlais de ta part auteur. En fait, c'est ça. Moi, j'ai un respect pour les auteurs. Je ne les trouve pas si bien traités que ça. En France, c'est comme... Je ne sais rien s'il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas de film. Il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de chansons. Il n'y a pas des auteurs. Il n'y a pas de... Ah non, c'est très très... Les mots, c'est quand même... Voilà. Elodie Wallace, c'est un auteur, moi, qui force le respect, ce qu'elle a écrit. J'ai envie de voir ce qu'elle va écrire. Je sais qu'elle écrit d'autres choses en plus en pensant en moi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est... Un, c'est la base. C'est le papier. C'est ce qu'il y a sur le papier. L'engagement, comme une évidence ou un devoir ? Une évidence. Mais tu as des rôles dans lesquels... Le fait de jouer ce rôle-là, clairement, c'est un engagement. Oui. C'est prendre position. Enfin, c'est au moins un engagement de citoyen. Oui. Là, tu parles de la problématique, justement, des agressions sexuelles. Et c'est... Quand même, à chaque fois, on est sur des thématiques sociétales. Oui. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Alors, il va falloir que je... Je ne veux pas faire que ça. Parce qu'à un moment, je vais retomber sur les mêmes thèmes. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas un petit peu quelque chose d'utile, une notion d'utilité, c'est-à-dire qu'on puisse en parler après, débattre, comment on parlait d'un sujet sur les médias, ou les gens chez eux. Par exemple, ce film-là pourra peut-être permettre doute à des enfants qui ont été... Je le leur dis d'ailleurs parce qu'ils sont aujourd'hui peut-être adultes et la parole, il n'y a que ça pour se libérer, pour guérir, pour soigner, pour penser, pour la résilience. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien être utile. Donc, pour l'instant, je suis un peu collée à ça. L'idée de faire un film où je n'aurai pas d'utilité, c'est-à-dire d'un film juste pour moi, en me disant, tiens, je vais rencontrer un metteur en scène, tiens, je veux dire... Je ne sais même pas si je saurais faire parce que je ne suis pas cette fille-là. Mais donc, je vais essayer quand même pour faire des trucs... Si, en comédie, la comédie, je la ferai parce que ce sera utile. Une comédie réussie, si on fait rire les gens pendant une heure et demie, qu'ils oublient leur vie, c'est une petite... C'est une chouette pommade, quoi, dans cette vie qui est dure pour pas mal de gens. Donc, l'engagement, oui, il est une évidence. Non, je n'ai pas de devoir. Même si la culpabilité est quelque chose de très fort chez moi, donc qui pourrait induire une notion de devoir. Non, mais c'est une évidence. Quand je joue Jacqueline Sauvage, je ne peux pas approcher ça d'aussi près et ne rien en faire. Je ne peux pas... C'est pour ça que j'ai du mal à regarder les... Parce que moi, je suis dans l'acte. Je ne peux pas regarder les... Je ne peux pas regarder trop les infos ou ceci, ouvrir les journaux parce que si je vois un truc, il faut que j'y aille. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas continuer à vivre normalement. Ce matin, j'ai vu un truc dans la presse, j'ai pris une photo et j'ai envoyé la photo de ce que j'ai lu à Emmanuel Macron en lui disant mais ça ne peut pas exister, ça. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire quelque chose. Donc, je ne peux pas. Donc, il faut que je fasse attention à... Je ne peux pas être dans des conversations, moi, par exemple, de... T'as vu, c'est passé ça, là, etc. Parce que je me dis mais... Je dis d'accord, t'en parles. Alors, ça sert à quoi d'en parler ? Ça fait... Il faut que j'y aille ou sinon, sinon, je suis dans l'acte. Je suis dans l'acte. J'ai ça, à cheviller au corps. C'est ça, l'engagement. Je crois que c'est ça. Donc, je suis engagé la pauvre fille, tout le temps engagée. Ah non, mais je te jure, mais tu sais, je vais... Je suis en train d'écrire en ce moment pour un prochain spectacle, peut-être pour... Fin 22, mais ça va... Le début parlera que de ça. Mais moi, je suis dans la rue, si tu veux, je vois ça. Je dis, tiens, alors ça, il faudra... Je sors dans la rue, c'est crevant pour moi. Parce que je vois aussi bien le pied de table qui est de travers. Je dis là, il faudra que je dise au patron qu'il a un pied et une table qui est de travers. Le col de chemise du gars, machin. Là, il faudra donner un petit coup sur les vides. Là, tac, la SDF, ça va pas. Maintenant, il faut que j'appelle. Là, il faudra pas... C'est ça que moi, je sors dans la rue au bout de 100 mètres. Je suis canné, je vois, tout me percute et je voulais arranger tout. Je voulais arranger tout. Donc, je reviens chez moi, il est liste, je dis, etc. Donc, ma fiancée, heureusement, elle me dit, arrête, arrête. C'est bon, on peut être tranquille, mais je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est pour ça, je ne sais pas que je ne sors pas beaucoup. Bon, bah, écoutez, France Gall, ça tombe bien, évidemment. Bah, évidemment. Bah, oui. Bah, enfin. Muriel Romain, sur RFM. C'est Muriel Romain, notre invitée aujourd'hui. Et hop, ça redémarre ou et pof, ça redémarre. Et pof, ça redémarre. tu étais venu avant le Covid pour parler de ce spectacle qui avait cartonné au Palais des Sports et pof, c'est en fait la reprise de tes... Tu fais ton best-off, c'est les plus grands. C'est plus grands. Non. Parce qu'il y a cinq cultes. Enfin, c'est les gens qui les appellent cultes. Je ne me permettrais pas. Ils sont cultes. Et il y a quand même quatre nouveaux. C'est vrai. Qui existent vraiment. Donc, je n'ai pas fait Feunia, ça. Non, non. Mais enfin, il y a quand même... Mais il y a les cultes. Il y a les cultes. Ah oui. Et d'ailleurs, on se croirait dans un concert, c'est-à-dire que les gens, il y a des moments... T'as vu ça ? Ah ben, ils disent le texte avec toi. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Oui, mais tout. Ils connaissent. Ils connaissent tout. Je crois que c'est unique. Unique au monde. Je pense que c'est unique au monde parce que... En plus, il fallait que ce soit cette époque-là parce que... Enfin, que je vienne de cette époque-là. Moi, j'ai commencé dans les voitures en cassette. Donc, les gens m'ont écouté en cassette dans les voitures. C'était en audio, c'est ça ? J'ai eu le temps d'être en cassette dans les voitures. Je me souviens quand je suis allé prendre de l'essence une fois sur l'autoroute, j'ai vu ma cassette et j'ai dit j'ai réussi un truc. Parce que quand même, je suis dans les autoroutes donc c'est bon quoi. J'arrête. C'est bon. Je suis une star. C'est bon. Si on m'écoute dans les bagnoles, c'est bon, c'est le Graal. J'étais quand même avec Fernand Reynaud. A priori, je sais. Voilà. Et puis après, il y a eu les VHS. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces VHS et ces DVD ? On le sait bien, ils étaient là sous la télé comme moi j'ai fait. Je me suis passé et repassé des morceaux. Je rembobinais pour un petit morceau de Funès là. Heureusement, maintenant on trouve ça en deux secondes sur Internet. C'est génial. Un petit morceau de Céreau, un petit morceau de Céreau. Et ils ont fait pareil avec moi, sauf que là, c'est des sketchs. Donc ils ont fait regarder ça à leurs enfants qui ont fait regarder ça eux-mêmes à leurs enfants. Et donc du coup, ça a fait quelque chose des textes qui sont descendus dans la rue parce que les parents les réécoutaient et au bout d'un moment, ils les savaient. Évidemment, particulièrement le sketch du mariage parce qu'il est assez facile, il est court, il est rythmé, il est facile. Mais ça, ça n'existera plus. Maintenant, les spectacles, on les voit sur Internet. Il n'y aura plus que moi, 30 ans après, je suis une vraie Madeleine. Le quelqu'un appelle moi Madeleine Robin. Non, non, mais c'est fou. Et du coup, je les vois dans la salle. Effectivement, c'est bouleversant. Je peux te dire que le premier soir, je ne croyais pas ce que je voyais parce que jamais Pierre était là dans la salle, Pierre Palman. Jamais j'ai pu imaginer ça. Jamais. Les répliques sur le mariage. Donc, je laisse l'espace, je leur laisse l'espace sur le mariage. Là, je leur laisse vraiment l'espace. Et là, ils disent savent tout. Et ils rigent de ce qu'ils disent. Autonome. J'ai un public autonome. L'Olympia, Pléiel ou le théâtre des Champs-Elysées ? J'ai vu. Mais oui, j'ai vu que tu fais. Alors ça, c'est une idée géniale. C'est que tu fais la tournée des théâtres. Oui, c'est mon producteur. Il me dit, pourquoi pas, tu n'as jamais fait le théâtre des Champs-Elysées ? C'est un très joli théâtre. Oui, très joli théâtre. Très bien. Non, non, c'est bien. L'idée est chouette. L'Olympia, il y a très longtemps que je ne l'ai pas fait. Tout ça, ça me fait très plaisir. Pléiel, je ne l'ai jamais fait. Non, non, c'est bien. Donc, tournée des théâtres à Paris, c'est à la rentrée. Oh oui, l'Olympia, c'est 11, 12 janvier, je crois. Il y a janvier, février. Il y a peu en février, après je suis à Pléiel. Il faut regarder ça. Donc, aller sur internet, de toute façon, on parle de Paris, mais tu es en tournée partout en France. Oui, je me rebalade un peu partout, entre début janvier et jusqu'au 15 février. Je passe par Saint-Étienne, ça je m'en souviens, et plein d'autres dates. On se met une pause ? Allez, on s'écoute Laine Marline, Sitting Down Here, et on retrouve Muriel Robin sur RFM. Et c'est Muriel Robin, c'est quand même plus facile à prononcer, qui est notre invitée aujourd'hui. Et on parle, évidemment, du téléfilm événement qui s'appelle Doutes, et qui sera diffusé sur Arte le 5 novembre, mais que vous pouvez déjà regarder sur la plateforme Arte. Le bonheur, c'est le chemin, les autres, le moment présent ou le chagrin qui sommeille. C'est, on peut récouter ? Le bonheur, c'est le chemin, les autres, le moment présent ou le chagrin qui sommeille. Non, ça doit être le moment présent. Mais bon, on n'y arrive pas tout le temps, c'est le chemin, oui, bien sûr. C'est le chemin, mais c'est le chemin. C'est les autres aussi ? C'est les autres aussi, bien sûr, et puis toujours avec du chagrin qui sommeille. Ça, ça sera jusqu'à la fin de mes jours. Mais bon, ça fait qui on est, voilà, suivant la dose de chagrin, de noir qu'on a au fond de soi et dont on se défera jamais, je crois, parce que j'ai 66 cette année et je sens bien qu'il y a quelque chose de noir au fond de moi. Bon, mais maintenant, je le regarde, je dis, bon, t'es là, je vais quand même y arriver, quoi. Voilà, parce qu'à un moment, ça prend beaucoup de place et puis après, ça en prend moins. C'est là. De temps en temps, ça repointe le nez, tu as envie, je dis donc, et oh, ça va, hein ? Petite claque, c'est bon, tu rentres chez toi, oui, maintenant, c'est bon, mais c'est là. Et puis le chemin, oui, parce que c'est, voilà, les surprises, la vie, apprendre, se réjouir, et puis c'est vrai que, oui, oui, le chemin, bien sûr, c'est le chemin. Et les autres ? Et les autres, oui, les autres, toujours, on se dit, oui, oui, même si moi, je suis très sauvage, mais si je vois peu de monde, en fait, c'est aussi parce que j'ai, 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 j'ai pas, forme de dignité, mais un peu peur des autres, quoi, j'avais ça, alors c'est vrai que quand je, quand je buvais davantage, le soir, comme ça, d'une manière festive, enfin quand même, voilà, je voyais beaucoup de monde. Et quand j'ai arrêté ça, à jeun, je vois beaucoup moins de monde. Donc, c'est pour ça que, les autres, oui, bien sûr, mais, l'autre ? L'autre, oui, c'est ça, oui, plutôt l'autre. L'autre ? L'autre, non mais les autres, moi j'aime, enfin j'aime les gens, je suis connecté aux gens, d'ailleurs j'ai une histoire magnifique avec le public, et je pensais à eux tout le temps, moi les autres, en fait, c'est mon engagement, je suis là, je peux vous aider, vous dépanner, moi, on peut m'appeler pour un déménagement, enfin pour ça, ou pour une femme qui va être... Je le note, à vous le note, t'ailleurs, prochain déménagement, Muriel Robin. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que, bien sûr, les autres, j'écris en ce moment, je pense à eux, j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie de... Donc les autres sont là, après les autres, pour mon équilibre, pour l'autre, moi c'est l'autre, Anne, c'est... voilà, c'est Anne. Optimiste ou pessimiste ? Lucide. Donc quand on est lucide, c'est compliqué d'être optimiste. Mais ça, c'est depuis toujours. On ne peut pas être lucide, on ne peut pas être optimiste, mais on peut le devenir. C'est-à-dire qu'on peut... Et c'est vrai que c'est vraiment... C'est vrai que c'est vraiment... C'est bien cette phrase. C'est vrai que c'est vraiment vrai. C'est beaucoup de vrai. C'est comme au jour d'aujourd'hui, tu sais. T'as 18 fois jour dans le mot. Il faut arrêter de dire au jour d'aujourd'hui. Il faut le dire à tout le monde. Il ne faut pas le dire ça. Parce qu'au jour, c'est déjà aujourd'hui. Deux jours, c'est aujourd'hui. Et oui, c'est aujourd'hui. C'est quand même trois fois. C'est comme si, au lieu de dire, tiens, avant-hier, je suis allé au restaurant, tu disais, avant-hier, 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 je suis allé au restaurant. Trois fois, c'est beaucoup. J'ai compris. Une fois, ça va. Demain, 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 au jour d'aujourd'hui. On disait quoi ? Qu'il fallait être lucide, mais que ça n'empêchait pas de... Non, mais en même temps, c'est vrai que... Oui, 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 oui. Envoyer de... Non, non, je... Enfin, c'est un exercice, en fait, de... C'est un exercice. C'est un exercice d'être optimiste en ce qui me concerne, mais que je mets en place beaucoup en disant ça... Enfin, voilà, ça va aller et en envoyant des choses positives. L'optimiste, c'est pas un peu celui qui voit le verre à moitié plein plutôt que celui qui voit le verre à moitié vide qui est plutôt le pessimiste parce que le verre, il est toujours à moitié, non ? Ben, le verre, moi, je crois qu'il faut le boire, quoi, à un moment, si tu veux. C'est sûr que ça, mais en dehors de ça... Non, mais je n'ai pas d'autres réponses parce que la lucidité fait qu'on peut avoir des moments de... Mais quand même, c'est... Quand on... Pourtant, je me protège, moi, comme je te le disais tout à l'heure, mais tout ce qui se passe, enfin, si on est sensible à ce qui se passe autour de soi, quand même, on s'est dit comment... Ça va où, tout ça, quoi ? Ça va où ? Ça va où ? ça va où ? Ça va où ? Tout me... Comment dirais-je... J'ai peur de... Je prends un exemple. Tout à l'heure, j'écoutais une interview de Xavier Beauvois qui a fait un film sur les paysans. Il a parlé de l'actalisme. Moi, l'actalisme, si tu veux, je les déteste, quoi. Ils font des milliards de bénéfices. Milliards, des milliards. en vendant, en baissant le prix d'achat du lait sans arrêt. Et ils le rebassent encore. Il y a des paysans qui gagnent 350 euros par mois. Il y a 300 paysans qui se suicident par mois. Donc, comme le monde est mené bizarrement avec quand même de plus en plus riches, les pauvres, les gens qui se servent d'autres, etc. Optimistes. Je ne sais pas. C'est peut-être hors sujet ce que je te dis là. Non, je ne suis pas tout à fait hors sujet. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que optimistes. Est-ce que... C'est drôle parce que je crois que je croyais en l'être humain et je... C'est comme si je... T'es oublié ? Je crois que tant que finalement, je vais conclure, je ne vais pas m'emballer dans des trucs mais tant qu'on ne sera pas dans un monde d'un peu plus... On en est mieux globalement, par rapport à il y a 100 ans, il y a quand même les gens vivent mieux. C'est sûr ? Je crois. Non, tu ne crois pas ? Moi, je ne crois pas. Tu ne crois pas ? Je ne crois pas. Je dis, on regarde... Si on voit, si on sait qu'au moment où on parle, là, toutes les... Regarde. Regarde, il y a un enfant qui meurt, là, Tac ! Il y a un enfant qui vient de mourir dans le monde. Deux, trois, quatre. Tac ! Il y a un enfant qui est de mourir. D'accord, mais il y a 100 ans, il y en avait encore plus. Je ne sais pas, il y avait beaucoup de gamins... Il y a encore trop de malheur, je trouve, et encore trop de gens exploités. Et bon, mais voilà, le capitalisme a apporté des choses terribles. Moi, je ne crois qu'à un monde, en fait, le monde le plus qui me conviendrait, ce serait un monde avec beaucoup plus de spiritualité. Alors, est-ce que celui-là ira au bout, pètera, explosera lui-même, se fera exploser lui-même et est-ce que ça existera un jour ? Mais c'est vrai que... Je ne sais pas comment on... Je crois que c'est difficile vraiment d'être optimiste avec un monde où les gens courent après quelque chose qui ne vaut... Bien sûr, courir après l'argent, mais non, ce n'est pas ça. Mais il y en a qui courent après l'aventoriété, tous les réseaux sociaux, c'est ça. Tout ça, et ça, c'est rien. C'est du fond, c'est courir après rien. Ce n'est pas ça, les valeurs. Ce n'est pas ça, les valeurs. Ce n'est pas ça. Donc, tout ça est... Ah non, mais tu vois, moi, je crois que je suis... Voilà, Lucie, donc avec des moments de... Je pourrais avoir des moments d'optimisme en me disant bon, allez, ouais, ça va aller, mais quand même. Je pense trop aux gens qui sont... qui ne savent même pas s'ils vont pouvoir bouffer à la fin de la... Je pense à ceux-là qui vont pouvoir bouffer à la fin du mois, quoi. Donc, du coup, ça n'est pas normal, ça devrait être autrement. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas tellement confiance. Bon, on va écouter sauf celle. Ça te met une bonne petite ambiance. Et puis, ça va bien avec... Ah, ça va bien. Avec l'amour pourri, moi, j'attends bien. Allez, sauf celle, c'est sur RFN. Mais Muriel Robin, évidemment. Muriel Robin, merci d'avoir passé une heure en notre compagnie. J'espère qu'on vous a donné envie de choses. D'abord, d'aller voir tout de suite, vous pouvez y aller maintenant sur le site d'Arte et sinon, c'est le 5 novembre et ça sera à 21h sur Arte. C'est le film, le téléfilm d'août qui est un vrai événement dans lequel, je le dis, t'es formidable, mais ce téléfilm est vraiment formidable et c'est un sujet grave, mais vous allez voir que tout à coup, on rentre et on rentre dans ce film et jusqu'au bout, on est là, on regarde, on est... Mais oui, c'est... Regardez ce film. Parce que c'est un sujet grave, mais c'est terriblement humain. Et je crois que c'est ça qui touche les gens. C'est l'humanité totale. Oui. Regardez ce film, vraiment, pour cet auteur incroyable, mais le jeu des acteurs qui m'entourent, vous verrez quelque chose de différent, de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui, très fort, avec lequel vous vous réveillerez le lendemain. Ça reste, le lendemain, et le lendemain, ça restera dans votre cœur, en vous, pour toujours. Ce film est inoubliable, il est incroyable. Il est incroyable. Regardez-le, pétons les scores d'Arte, j'en rêve, parce que quand c'est bien, ah ouais, il faut que ça soit récompensé. Je dis ça, pardon, je suis dedans, mais je pense à... Je sais qu'il est... Il est formidable. C'est la première fois que je m'entendais à dire ça, parce que je pense qu'on ne m'a jamais entendu parler comme ça, mais là, il est formidable. Ah ouais. On est d'accord. Grande classe. Top. Merci Muriel Robin d'être venu, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Allez écouter RFM. Sous-titrage MFP.